La folie de Dieu 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 Les Syriens, les ennemis sont venus à cause du comportement d'Israël Les ennemis sont venus entourer Samarie Et le roi n'a plus de pouvoir pour diriger, il est devenu presque impuissant C'est ça que les rois de ce monde-là, on constate. Ils parlent beaucoup, ils font des conférences, ils font des forums ici, toutes sortes de choses, des paroles en l'air seulement. Ils reviennent de ces réunions-là, on voit rien. Absolument rien. Ils savent seulement tuer. Si c'est tuer, il n'y a pas de problème. Comment des hommes intelligents ne savent que tuer ? Vous investissez dans des bombes là. Les bombes servent à quoi ? Quel développement ? On ne peut pas à la plan de bombes là inventer autre chose pour que les gens vivent dans la paix ? Oui, c'est le vrai problème. Il ne me dit pas que les gens sont développés. C'est-à-dire que je vous dis là, écoutez ça à un point, c'est tout. Mais dans cette ville-là, il y a le prophète du jour, qui s'appelle Élisée, avec les anciens. Il dit qu'il y avait, disons, dans les termes d'objet, il y avait une église bien, bien, bien établie, avec un pasteur ouin, appelé Élisée. Il venait de faire des miracles avec les Syriens qui dominent là. Dans cette ville-là, il y a des militaires. Puisqu'on va parler d'un officier général, un militaire, les aides de camp de roi. Il y avait tout ça. Mais pourquoi malgré la présence de l'église, des gens ouins, Élisée n'est pas faible. Pourquoi il est là-bas ? Il est assis avec les anciens, il les enseigne. Mais pourquoi rien ne se passe ? Élisée voit que les gens, ils mangent, ils mangent les enfants. Élisée voit que les ânes, tous les animaux mouraient. Pour avoir une simple tête d'âne là, il fallait payer des milliers, des milliers. Dans notre monde, nos villes, nos pays, voilà la vraie situation. Tous ces gens la représentent. Nous avons des armées, toutes sortes d'avions, des fusées, rien. Rien. Des grands programmes de développement. Toujours au point mort, mon ami. Pourquoi ? Il manquait une seule chose qui manque encore aujourd'hui. La parole. Dieu. Dieu était silencieux. Dieu était silencieux. Et c'est pourquoi le prophète, il faut que Dieu parle. Il s'est assis avec les anciens. Si Dieu ne parle pas, notre situation ne changera pas. Et nous allons tous mourir. C'est un an. Mais, mes prophètes, tu as l'onction. Tous les jours, les gens espéraient qu'il y a un renouveau. Au contraire, tous les jours, on entend des mauvaises nouvelles. Et comme l'homme de Dieu est là, il a continué à demander à Dieu sa miséricorde. Un jour, il y a un tenté qui va venir. Écoutez-moi, pas de l'amusement. Si vous croyez ou vous ne croyez pas, ça vous regarde. Si certains événements ne se passent pas, si les gens de ce monde-là, de nos pays-là, ne se rendent pas compte que Dieu est Dieu, ne font pas appel à Dieu, simplement font des prières religieuses, Dieu ne parlera pas. Il va fermer la bouche. Les gens, les prophètes vont prophétiser. C'est du blablabla. Dieu m'a dit ça. Laisse-les parler. Ne te mêles plus leurs problèmes. Les jours qui vont comprendre que c'est de moi qu'ils ont besoin, je vais parler à tout le monde. Et tu seras là. Attendez, écoutez-moi, je parle à tout le monde. Dieu a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Comme les gens sont des dieux de fou là-haut. Qu'est-ce que je vais vous dire là ? C'est une parole folle aussi. Et le prophète, dis-nous, il a préparé les anges pour venir ? Il a dit non. Dieu utilise les choses folles, les choses vives, les choses faibles. Les hommes, il va envoyer un jour son fils. Ah bon ? Le prophète, la ville est entourée. L'armée syrienne est forte. Personne n'est pas sorti. Dieu m'a dit que demain, à la même heure, il y aura la nourriture partout. On va manger à débordé. Les gens, certains par respect, ils ont fermé leur bouche. Il y a un officier général, un militaire, qui a dit qu'il ne peut pas supporter ça. Vous les pasteurs là, vous avez toujours laissé parler. A l'école de guerre, quand une ville est prise en otage comme ça, le seul endroit où on peut aider, l'armée de l'air, c'est-à-dire l'avion. Il n'y a pas d'avion actuellement. Tout est fermé. Il y a moins que ton Dieu là, fasse une fenêtre au ciel. Ça veut dire que ce que Dieu a dit là, Dieu est fou, sa parole est folle, le prophète est fou. Parle pas trop vite. La sentence qui te sera donnée là. Le prophète était assis, tout le monde regarde le prophète. Qu'est-ce qu'il va dire ? Quelle sera sa réaction ? Il dit ok. Bon, ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est moi, Élisée, qui parle. Ce que tu verras demain là, c'est va préparer ta femme et tes enfants de ton dernier jour sur la terre. Demain. Tout le monde va avoir la nourriture là. Les gens seront contents de danser. Et ce même peuple qui va danser là, ce peuple là va te piétiner. Piétiner. Comme de la pâte. Ainsi dit l'Éternel. Il faut vous prendre au sérieux. Le temps est fini du fait de prier, de faire des jeûnes pour vous montrer, de vous vous gêner. Vous gênez pourquoi ? Votre attitude, l'attitude du roi, elle est en profondeur. Des petites prières d'une heure de temps sans rentrer en vous-même. Accuser les autorités, accuser les militaires, ça ne va rien apporter. Êtes-vous au sérieux ? Voulez-vous entendre une parole de Dieu ? Avez-vous crié à Dieu ? Avez-vous pleuré devant lui ? Avez-vous présenté vos nations ? Pasteur, apôtre, prophète, l'avez-vous fait ? Non. Les gens ont dormi, les anciens ont dormi, et les idiots. Moi, j'ai parlé de la part de Dieu. Le reste là, c'est Dieu. Le lendemain, qu'est-ce qu'on voit ? Quatre personnes. Ils ne sont pas dans la ville. Maintenant, les caméras du ciel nous montrent quatre lébreux qui représentent quoi ? Les choses folles, les choses faibles, les choses vules et méprisables, les choses qui sont néants. Voilà les quatre agents de la folie de Dieu. Les quatre agents de la faiblité de Dieu. Vous le voyez là ? Ils ne sont pas grattés. Ils ne sont pas en bonne santé. Ils ne peuvent même pas bien marcher. Mais Dieu a fait un choix. Ce choix-là, c'est pour ridiculiser la Syrie. C'est pour ridiculiser à vos ennemis. Non, mon frère. C'est ça. Brusquement. C'est lépreux qui étaient aussi faibles. Ils n'ont pas mangé. S'il n'y a pas la nourriture à l'intérieur, il n'y a pas la nourriture à l'extérieur. Ils étaient en train de mourir. Brusquement, l'Esprit Saint révèle leur esprit. Allons-nous rester ici ? Mourir ? Allons-nous juste dans le cas. Mais qui leur a dit ça ? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, qui peut dire à quatre lépreux faibles d'aller dans le cas des Syriens là ? Bon. Si ils nous laissent vivre, c'est bon. Ils se sont levés. Le ciel est étonné. Voilà le fou de Dieu. Le premier lépreux, c'est le fou. Le deuxième là, c'est le faible de Dieu. Ils sont formés une armée. Ville, méprisable, il n'y a rien. Voilà les quatre militaires de Dieu qui vont envahir. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Comme les gens du sur naturel, il prend les choses faibles, il prépare le bruit des chars. Et le camp de Syrie entend le bruit des chars. Et il tire la conclusion. C'est-à-dire, les pâtés cherchaient l'Egypte. Ils ne peuvent pas sortir, ils vont chercher comment ? Ils ne croient pas que le même Dieu qui parlait à Élisée là est vu, le même Dieu n'a pas changé. Donc vous voyez, frères et sœurs, ce matin là, c'est ça la folie de Dieu, la faiblesse de Dieu. Dieu ne te demande pas de vouloir être quelqu'un de grand. Laisse-la tomber. Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'en a pas besoin de talentueux. Quel est le talent que les déprits avaient ? Quel est le talent ? Vous voulez être talentueux avant que Dieu vous envoie ? Qui vous a dit ça ? Paul même est tombé dans cette horreur. Dieu lui a dit, Paul, moi j'utilise les gens faibles. Je trouve que tu seras faible là. Je vais t'utiliser mieux encore. Paul dit, je comprends. Ma vie chrétienne la tourne en rond. Ah oui ? Parce que tu es arrivé à un moment donné, tu as l'onction, tu as la puissance, tu as les dons spirituels. Mais tu ne sais pas que tu es un homme faible. Tu dois compter sur le Saint-Esprit. Combien d'entre vous vous comptez sur le Saint-Esprit encore ? Vous comptez sur vos jeûnes. Vous comptez sur vos prières. Vous comptez sur les offrandes que vous faites là. Dieu n'est plus rien. Dieu est celui qui doit vous répondre. C'est pourquoi vous ne voyez pas des choses dans votre vie. Si tu as écouté ce matin là, si tu sais que tu es dans la catégorie de ces fous de ces fous-là, il faut accepter. On a dit à ton père qu'il est fou. On a dit à ton Seigneur qu'il est fou. On a dit à vos premiers disciples qu'ils sont fous. Si toi tu ne vas pas fou d'avoir dit quoi ? Qu'il raisonne du raisonnement de Dieu. Ça lit sur Dieu. Il refuse le raisonnement de ce monde-là. Il refuse les pensées de ce monde-là. Il a décidé de soumettre sa pensée à celle de Dieu. C'est de ça que je parle. si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir réellement un ensemble de surnaturels que Dieu est en train de préparer, ce passé, ce que tu as dit ce matin-là, il faut bien, bien, bien écouter. C'est arrivé textuellement. Ils sont allés. Les Syriens avaient fui. Ils ont trouvé tout. la nourriture, les vêtements, tout ce qui manquait dans la ville-là, ils ont tout trouvé. Quand ils ont dit le roi a commencé à amener la nourriture, le peuple s'est précipité. Et l'officier général a été écrasé. Il est mort comme l'homme de Dieu avait dit. Fais attention de te confronter aux paroles des hommes de Dieu. Fais attention à ça, je te préviens. Nous sommes dans une période où il aura pris des cadeaux pour toi. Nous sommes dans une période maintenant. Je te dis la vérité. Quand je vais dire une chose sur le pays, je parle parce que des politiciens m'écoutent. Quand je vais parler sur le pays, si tu t'amuses à partir de maintenant, t'opposes à ce que je vais dire, tu vas mourir d'une mort la plus violente qu'on ait jamais vue. Dieu veut sauver une nation. Et tu ne payes pas le prix. Tu n'as pas ton temps à manger, boire et dormir. En ce temps, nous, nous sommes à genoux en train de pleurer, crier. Seigneur, viens à notre seconde. et quand on te dit une parole là, tu devais te moquer. Les gens vont commencer à mourir comme cela. Vous serez étonnés. Ils vont s'opposer à la parole de Dieu. Il vous fera plus de cadeaux ni de pardon pour eux. Claire, si vous voulez, dites-leur de s'amuser. Dites-leur de s'amuser. Et vous aussi comprez. Nous devons prendre au sérieux maintenant. de s'amuser. Je vous remercie. Vous m'avez dit. Merci. Sous-titrage ST' 501